... Si je m'installe comme ça devant vous, je suppose que ça va vous faire penser à une pratique plutôt en vogue en ces temps plus que troublés. Le yoga. Et oui, le yoga, cette bonne vieille pratique issue de l'Inde, est anciennement enseignée par des gourous quasiment nus et couverts de cendres, des défunts. Comment ça, c'est pas l'image qui vous est venue spontanément ? Je vous rassure, moi non plus. Et pourtant, même si je ne pose pas en collant multicolore sur Instagram, je suis professeur de yoga. C'est ma première passion. La deuxième, c'est l'art contemporain. Vous savez ce courant artistique pour lequel vous avez sûrement déjà entendu dire ? Ça vaut des millions ça ? Mais ça ressemble à rien, je te fais ça quand tu veux moi pour un million. Mais vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'elle nous raconte tout ça ? Tout simplement parce que le sujet de ma thèse, il se situe là, à la croisée des chemins entre art et yoga. Tout a commencé avec cette simple question. Qu'est-ce qui fait yoga dans l'œuvre ? Alors on pourrait se dire tout simplement que je cherche la présence de personnes, d'animaux, de créatures qui miment des postures de yoga. Que nenni, ça va beaucoup plus loin que ça. En plus de m'intéresser au rendu esthétique de l'œuvre, je m'intéresse également aux artistes, à la façon dont ils les produisent, à tout ce qu'ils mettent en jeu. Notamment des techniques qui pourraient se rapporter au yoga, comme par exemple utiliser la méditation ou la sèse. Des exemples d'artistes. Par exemple, on va en avoir qui vont mettre tout leur être en jeu pour faire une performance qui va durer plusieurs jours. D'autres encore vont se mettre à tresser, tisser, entrelacer des bouts de papier, de toile, des heures durant, se retrouvant ainsi dans un état de méditation du geste, de l'action. Il y a autre chose qui a attiré mon attention. C'est la présence du prana, qui se traduit par souffle vital ou énergie subtile dans les œuvres. Mais comment on le voit ce prana ? Est-ce que c'est physique, par exemple par une percée dans la toile ou un mouvement de pinceau qui serait significatif ? Ou est-ce que c'est plus discret, plus subtil, immanent et transcendant à la création artistique ? Au fil de ma thèse, je cherche à définir ce lien entre art et yoga, fond, forme, couleur, technique, implication corporelle et artistique. Au fil des pages, je redéfinis ce qu'est le yoga, en partant de son essence et de la philosophie de vie qui en découle, pour élaborer une nouvelle grille d'analyse et d'études des œuvres d'art, révélant ainsi un nouveau courant artistique, un art yogique. Je terminerai comme ceci. Ça veut dire la paix.